Comment obtenir un bourguignon goûteux et moelleux ? On y met les ingrédients qui apportent de la saveur umami et ce sont des exhausteurs de goût naturel qui durent en bouche. Viande, lard, tomates, champignons et aussi de l'algue et du chocolat. C'est la cuisson longue qui va rendre moelleux tous les ingrédients. La farine va rendre onctueuse la sauce et lier l'ensemble. Je vous montre les techniques pour réussir votre bourguignon. Allez, on va faire la recette ! Voici les ingrédients pour 6 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et des conseils sur cookingwithmorgane.com Tout d'abord, je choisis des morceaux de bœuf pour bourguignon, du paleron et aussi des morceaux avec un peu de nerf. Pour le côté un peu gélatineux. J'évite de mariner les morceaux de bœuf dans du vin pendant une nuit. Pour obtenir un bon bourguignon, il faut saisir les morceaux de viande à feu fort. Une fois grillés en surface, ils ont beaucoup de goût. Cependant, s'ils sont imbibés suite à la marinade, il faut beaucoup plus de temps pour les saisir. Car il faut que tout le liquide s'évapore. Alors, ils cuisent et durcissent complètement. La viande marinée est plus cuite, plus sèche et acide et elle a perdu le bon goût du bœuf. Je commence par couper le lard en petits morceaux, Le bœuf en morceaux assez gros, Les carottes en rondelles épaisses, Les oignons en morceaux, Deux tranches de gingembre, J'écrase et j'épluche trois gousses d'ail. Je mixe les tomates en conserve. Pour une meilleure diffusion et conservation de la chaleur pendant la cuisson, j'utilise une marmite épaisse. Je la chauffe à feu très fort. Quand elle est chaude, j'y mets une pierre à soupe d'une de tournesol. Je saisis d'abord le lard pendant une minute. Je remue régulièrement. Je le retire. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Je saisis d'abord la moitié des morceaux de bœuf pour maintenir la température. Le but est de griller la surface de la viande. Les arômes vont se développer, donner un bon goût et une belle coloration au plat. C'est ce qui s'appelle la réaction de maillard. Il faut que le feu soit très fort. Au bout de 8 minutes environ, je les retire. J'y mets une cuillère à soupe d'huile de tournesol et je poursuis de la même manière avec l'autre moitié de bœuf. Cette fois, je les retire au bout de 4 minutes environ. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Je passe à feu moyen. Je fais revenir les carottes et les oignons pendant 5 minutes. Je mets un couvercle et je remue de temps en temps. Je remets les morceaux de bœuf. J'asaisonne avec 2 cuillères à café de sel. Une demi-cuillère à café de poivre moulu. Je mélange brièvement. J'ajoute 60 g de farine de blé. Je remets pendant 3 minutes. Je verse 75 cl de vin rouge. Je complète avec 500 g de purée de tomate pour couvrir la viande. J'ajoute l'ail et le gingembre, 5 g d'algues combus, 2 branches de thym, une feuille de laurier et du persil. Je mélange et je porte à l'ébullition toujours à feu moyen. Je ne mets pas de couvercle. On laisse l'alcône du vin s'évaporer. Quand le bourguignon commence à bouillir, je mélange brièvement et je laisse mijoter à feu très doux pendant 3 heures avec un couvercle. Durant la cuisson, je mélange une fois par heure. Pendant ce temps, je coupe les champignons en 4. Je fais caraméliser 100 g de petits oignons au vinaigre. Je les mets dans une petite poêle chauffée à feu doux avec... 20 g de beurre, 20 g d'eau, une demi-cue à café de sucre et une pincée de sel. Je mets un couvercle. Je remue de temps en temps. Au bout de 10 minutes, je coupe le feu. Pour préparer les champignons, je mets une cuillère à soupe d'huile de tournesol dans une poêle chauffée à feu fort. Quand l'une est chaude, je mets les champignons et une pincée de sel. Je remue de temps en temps pendant 6 minutes. Juste avant la fin de la cuisson du bourguignon, je prépare des pains poêlés à l'ail pour accompagner le plat. Je coupe 12 tranches de pain. Je mélange 60 g de beurre pommade avec... ...une gousse d'ail, une pincée de sel et du persil. Je l'étale sur les deux faces du pain. Je les fais poêler à feu doux. Je les retourne au bout de 4 minutes environ. Je laisse encore 2 minutes. Le bourguignon a mijoté pendant 3 heures. J'ajoute le lard, les champignons, les petits oignons et 2 carrés de chocolat noir. Ils vont contrebalancer l'acidité du vin et de la tomate. Je mélange. Et je laisse échauffer. Lorsque l'ensemble montre à nouveau des signes d'ébullition, je coupe le feu. Le bourguignon est prêt. Je rem Nonloir. Lorsque l'amatnes, les petits oignons, les petits oignons, le tour. La viande est très tendre, le plat est coloré. On sent bien le goût du vin, le goût du bœuf, les carottes et les oignons sont fondants. N'oubliez pas d'enrichir votre bourguignon avec le pain poêlé à l'ail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti.